et les réponses aux questions donc vous vous installez vous prenez un petit café un thé voilà et puis je vais répondre à vos questions parce qu'en fait il y en a pas mal voilà donc vous avez joué le jeu c'est super donc vous allez me connaître un petit peu plus voilà voilà donc je vais répondre à toutes les questions donc on s'installe on prend son petit café son petit thé à côté de soi et on va vous allez voir mon diamant painting à l'envers désolé mais j'ai mon mari qui est en train de s'occuper de ma caméra voilà donc le diamant painting c'est quoi donc vous recevez enroulé un petit un petit tableau en fait avec plein de petits des petits numéros des chiffres etc il ya un petit papier dessus bon moi il colle plus parce que j'ai déjà commencé mon diamant painting que l'on retire pas d'un coup on le retire au fur et à mesure que l'on fait que l'on mène nos petits diamants moi c'est des petits diamants c'est des petits diamants c'est comme un des petites facettes ils sont ronds les miens la prochaine fois je ferai un carré et vous recevez plein de petits sachets comme ça avec des perles de toutes les couleurs voilà et dessus vous avez des numéros alors sur le côté de votre petit votre petit tableau ici ici puisque l'autre côté vous le voyez plus parce que j'ai mis du masking tape du washi pardon désolé donc ici vous avez des chiffres point d'interrogation des étoiles des égales etc et il ya un chiffre à côté 20 19 18 et du coup ça correspond au numéro qui est marqué sur vos petits sachets voilà ensuite à l'aide de ça vous avez normalement je deviens normalement que j'ai préparé vos questions les filles donc hop je les mets devant moi vous avez un petit stylet vous avez comme une petite un petit bubblegum en fait c'est de la c'est de la colle en fait vous venez avec votre petit stylet appuyé pour mettre un petit morceau de colle au bout de vos styles de votre stylet pour attraper les petites perles moi j'ai commandé enfin gutfeld en fait j'ai eu un partenariat c'est pour ça que j'ai fait du diamant painting et donc j'ai pris les petites boîtes qui vont avec et qu'elles étaient par huit et en fait là du coup on va faire le nu le la lettre d la lettre d si je vais voir en fait la lettre d la lettre d c'est le numéro 14 voilà donc je prends mon petit ciseau j'ouvre mon petit paquet alors après j'ai commandé ce que gutfeld du coup on continue le partenariat et je vais avoir alors vous voyez ça s'ouvre ici pour les remettre dedans hop on le ferme on met nos petites perles dedans et en fait regardez on va touiller nos perles hop je les pousse un peu et vous voyez elles viennent toutes se placer dans les rainures c'est magique voilà et en fait j'étais pas trop voyez regardez elles viennent toutes se placer dans le bon sens en fait voilà et du coup après vous attrapez vos petites perles avec voilà et puis vous avez plus qu'à le poser sur le numéro d alors il faut bien aligner en fait vos perles de façon à ce que ce soit bien droit voilà donc moi ce que je fais c'est que quand j'ai commencé en fait un numéro je fais tous les numéros de mon de ma de ma toile d'accord mais au début comme il ya beaucoup de colle dessus vous retirez le plastique morceau par morceau et moi je l'ai mis sur un carton vous voyez et en fait je viens le tenir avec des petites pince c'est mon mari qui joue avec la caméra alors on va commencer par les questions alors j'ai attendez que je ne fais pas de bêtises c'est le numéro d un que je fais parce que si je commence à faire n'importe quoi le numéro 14 c'est le numéro d yes est ce que je vais réussir à parler et faire ça en même temps alors là j'en sais rien alors fontaine donc tu m'as posé la question en plus non c'est pas toi qui si c'est toi est ce que c'est toi qui est du loiret je crois que c'est toi qui est du loiret il semble que je dise pas de bêtises il ya une personne du loiret enfin bref on verra après donc mon acteur préféré alors mon acteur préféré c'est robbie williams qui jouait avec annabelle lascoria et je sais pas si vous l'avez vu ce film mais il est magnifique si vous l'avez pas vu regardez le c'est au delà de nos rêves il est magnifique alors par contre vous préparez vos mouchoirs parce que voilà vous allez pleurer mais voilà j'adore tous les films de robbie williams il fait des films qui sont super et au delà de nos rêves les filles regardez le il est magnifique si je me trompe si vous voyez que je suis pas sur le dé surtout vous criez voilà ensuite après j'ai anne-marie alors anne-marie comment te dire aimes-tu la lecture et quel style j'ai mon mari qui est derrière alors je dois pas raconter de conneries alors la lecture c'est pas trop 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 mon truc en fait j'ai enfin j'ai commencé non je lisais un peu mais pas grand chose quand j'ai été malade et que je devais rester en fait soit debout ou allongé oui 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 debout manger debout voilà tout debout ou allongé j'ai lu plusieurs livres que mon assistante de direction me disait qui était très bien parce que elle s'était mis à lire aussi si vous les avez pas lu c'est ma vie commence ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et c'est le livre ma vie commence ici et c'est super voilà voilà j'ai aussi lu l'herbe bleue l'herbe bleue c'est un livre que j'avais lu quand j'étais jeune et j'adore ce livre je sais pas pourquoi il m'a marqué et en fait du coup ben voilà je suis resté sur ce livre et je l'ai relu aussi et je le trouve super c'est une histoire vraie en plus et ce livre est super voilà je lis pas beaucoup par contre quand j'ai le temps l'été par exemple quand je suis allongé dehors et ben je fais du des mots mêlés voilà sinon après je regarde pas mal de livres de cuisine je suis toujours soledé les filles mais alors là je fais dans n'importe quel sens d'habitude je fais bien droit et tout voilà je fais droit mais je cherche l'aider d'habitude je fais bien bien en rang mais là je fais pas en rang voilà donc voilà ensuite après nicole comment vas-tu alors bah là depuis on va dire à peu près deux semaines je vais bien bon pour moi je vais bien voilà je vais bien j'ai toujours mes douleurs mais moi je vis avec et du coup mon cerveau est connecté sur mes douleurs donc ça va voilà je suis en train de mettre de la colle voilà après il y a des nuits où je me réveille où j'ai des douleurs qui sont énormes j'ai du mal à bouger je peux pas quand je m'allonge bah du coup je suis obligé de de m'allonger tout doucement et que mon corps c'est comme si mes os en fait se défaisaient l'un après l'autre voilà et puis je mets ma respiration tout doucement de façon à pouvoir poser mon corps au fond du lit mais voilà je pour l'instant là je touche du bois attention il y a un haut voilà je à peu près je vais à peu près bien voilà donc voilà alors mamilo mamilo attendez les filles je vais rayer au fur et à mesure parce que sinon j'ai pu me rappeler voilà alors la lecture c'est fait comment vas-tu c'est fait et mon acteur préféré alors je sais pas si c'est toi s'il me semble que c'est toi je crois que j'ai mis à la poubelle si c'est toi qui habite dans le loiret en fait fontaine nous on habitait dans le loiret mes enfants habitent toujours dans le loiret voilà donc en petit mail tu me marques je veux bien que tu me marques où est-ce que tu habites dans le loiret ça serait sympa voilà donc mamilo quand t'es venue l'idée des pages de livres dans la déco mais j'allais prendre le crayon de papier moi alors quand m'est venue l'idée en fait je faisais du pliage de livres et puis le pliage de livres en fait pour venir décorer le pliage de livres je me suis dit pour le décorer j'ai pas envie d'acheter de choses j'ai pas envie de mettre de trucs voilà qu'on achète qui sont tout prêt donc du coup je vais voir pour faire des fleurs en livres en feuilles de livres et puis d'autres décos en feuilles de livres et on va voir ce que ça fait et puis du coup et bien voilà ça m'a plu et du coup j'adore travailler les pages de livres et du coup voilà j'aime bien mettre un petit morceau de pages de livres quand je fais quelque chose ou alors venir décorer avec des fleurs en page de livres voilà et l'idée m'est venue ben voilà du jour où j'ai commencé alors si tu veux savoir comment m'est venue l'idée de plier j'avais vu sur internet des livres pliés et j'ai dit waouh c'est magnifique et il y a plein de livres en fait les gens ils les laissent dans les coins parce que ben ils l'ont lu puis une fois qu'ils l'ont lu ben après c'est terminé en fait et et du coup je me suis dit ben ces livres là voilà ils peuvent servir à quelque chose donc du coup j'ai essayé et j'ai commencé et puis j'ai fait un chat mon premier c'était un chat et puis après j'ai continué on était chez mes enfants et du coup il y a une vendeuse de mon gendre qui m'a dit ben ton chat voilà j'ai une de mes vendeuses qui en voudrait bien un après puis voilà j'en ai fait pour le plaisir puis après je me suis dit ben je vais faire un hérisson après je me suis dit je vais faire une cage je vais faire un vase voilà et puis j'ai continué voilà et puis j'ai fait après moi toute seule des livres ouverts en fait où je suis venue plier les pages et où je suis venue décorer voilà donc voilà le pliage de livres alors ensuite après Marie-Noël combien de temps scrapes-tu par semaine alors je te le dis ou pas Marie-Noël ouais je te le dis allez je te le dis alors le scrap je fais à peu près 4 à 5 heures de scrap par jour et là je vous entends derrière waouh prenez votre petit café ouais en fait l'après-midi j'en fais pas souvent je fais surtout le soir en fait après avoir dîné et parce que je peux pas aller me coucher tout de suite et du coup voilà je scrap après donc je scrap le soir voilà et maintenant ben faute à qui hein sur internet tiens là il y a un U que j'ai oublié donc je vais aller le rechercher ben voilà j'ai essayé le diamant de painting et du coup maintenant ben je fais du diamant de painting aussi un petit peu le soir voilà donc le U c'était le numéro 21 c'était du vert comme j'ai pas mes pouces calmes je suis obligé d'aller rechercher le numéro le numéro 21 vert je fais du bruit les filles pour toutes les gens pour prendre une petite gorgée de café voilà donc voilà et puis et puis j'ai mon voilà après j'ai mes montages je l'ai fait le lendemain parce que le matin je peux pas scraper parce que c'est très compliqué le matin quand je me lève il faut que tous mes os de ma colonne en fait de mon bassin et puis tout ça se mette en place et du coup c'est très compliqué donc pour que ça se mette en place c'est comme si en fait que vous aviez un je sais pas comment expliquer un squelette et que le squelette en fait vous êtes obligé de défaire tous les os en fait un par un pour que les os en puissent se mettre en place et que la machine puisse se mettre en route et en fait ça c'est très long le matin voilà donc et puis après j'essaye aussi de pas tout le temps être assise faut que j'essaye de garder un minimum de de vie en fait donc j'essaye de faire à manger le peu que je peux parce que ben ça c'est devenu très compliqué depuis depuis trois mois en fait voilà donc 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 j'essaye de faire et je fais à mon rythme par exemple quelque chose que je faisais avant en une heure ben il me faut deux heures deux heures et demie pour le faire voilà donc donc voilà je scrappe à peu près quatre cinq heures par jour en comptant bien sûr je compte le montage des vidéos voilà tout ça voilà voilà donc ensuite donc je scrappe ça c'est fait ça c'est fait alors ensuite après j'ai Steph quel est ton style de scrap alors mon style de scrap en fait c'est les cartes c'est pas trop mon truc j'en fais voilà depuis pas très longtemps mais c'est pas mon c'est pas mon dada en fait les cartes moi je préfère en fait créer ou alors si j'ai par exemple vu sur internet je sais pas moi une créa j'essaye de la détourner et de la faire autrement voilà je vais souvent en ce moment sur des sites américains et allemands en fait et puis voilà j'essaye de détourner c'est en inch donc j'essaye de remettre en comment que ça s'appelle en en centimètres je fais des protos voilà donc c'est plus ça les albums j'en ai fait mais c'est pas trop mon truc non plus voilà parce que bah déjà moi les albums je m'en sers pas parce que toutes les photos elles sont sur ordinateur donc donc voilà c'est pas trop mon truc j'aime beaucoup hein quand je vois ceux qui font des albums voilà chapeau hein c'est très joli mais c'est pas voilà c'est pas trop 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 mon truc voilà j'en ai fait mais voilà je passerai pas voilà tout le temps pour faire pour faire des albums je préfère faire des créas en fait voilà parce que ça change tout le temps voilà c'est jamais la même chose l'album c'est un peu répétitif aussi et moi j'aime bien les choses qui sont pas répétitifs c'est pour ça qu'en fait quand je me suis j'ai pris le diamond painting je me suis dit oh là là mon dieu va falloir faire tout le temps la même chose et et c'est pas mon truc et en fait ça me repose et ça m'apaise voilà 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 parce que je suis quelqu'un de très 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 active quand on est dans la restauration nous on a on est dans la restauration depuis depuis l'âge de 16 ans on a été installé 16 ans avant d'ouvrir ce restaurant là on avait un restaurant gastro et voilà donc la gastro enfin la gastro le resto c'est voilà ça bouge quoi voilà donc moi j'étais comme ça et je suis toujours comme ça mais bon il faut quelque chose en fait pour me pour m'apaiser un peu voilà donc le diamond painting j'avais dit c'est pas mon truc et en fait voilà c'est on dit toujours il n'y a que les qui changent pas d'avis voilà donc moi j'ai changé d'avis et j'adore voilà donc voilà ensuite comment le scrap a débuté pour toi le scrap en fait il a débuté quand j'ai été opéré la première fois j'étais hyper active avant je faisais de la peinture sur meuble je refaisais les meubles j'achetais des vieux meubles et je refaisais de la peinture donc je faisais soit de la lasure j'ai refait des meubles pour les enfants je faisais de la du déco patch sur les meubles je les ponçais je les remettais à blanc et après je faisais du déco patch et je faisais de la peinture sur les meubles si vous voulez dites moi et je vous ferai des photos des meubles que que j'ai fait je vous mettrai des photos et voilà je les démontais complètement j'étais au fond du jardin mon mari m'avait fait un un atelier et du coup voilà je ponçais et tout et puis ben voilà chose que je peux plus faire voilà j'ai réessayé mais c'est pas possible voilà donc du coup je me suis dit ben il va falloir que je fasse autre chose et puis du coup ben voilà je me suis mis au pliage de livres et puis après ben j'ai dit du pliage de livres je suis passée à à faire du scrap à faire des créas ça m'a plu et puis après j'ai continué voilà et puis mon gendre m'a dit Mamoun il faut te mettre sur youtube waouh madredelios ça va pas bien non mais si 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 vas-y fais-le tu verras bien donc du coup il m'a montré il m'a tout expliqué et puis voilà et puis bon mon mari il m'aide aussi parce que mais voilà je me suis mis au scrap allez on va dire pas au début de ma maladie mais après ma première opération en fait voilà depuis combien de temps je scrap je scrap depuis 2017 voilà je ne scrap pas depuis très longtemps depuis 2017 voilà qu'est-ce qui t'a fait que tu as commencé à scraper ben voilà je vous l'ai dit j'ai commencé à scraper quand j'ai été opérée je fais bien les filles mon petit diamant de painting ça va je mets bien dans les cases je mets bien droit bon d'habitude je suis très là j'y suis pas un coup c'est là un coup c'est là un coup c'est là mais bon le fait de parler en fait ça on voit que mais bon on peut faire deux choses en même temps on est des femmes donc excusez-moi les gars s'il y a des garçons ouais il y a Nicolas il y a Teddy voilà non mais j'arrive à faire en parlant je me suis dit mon dieu comment je veux faire mais j'y arrive le P est-ce que je l'ai déjà mis le P le P c'est du bleu c'est le numéro 3 ouais donc il faudra que j'en remette j'en ai oublié donc voilà vous voyez les petites boîtes ça vous permet en fait les petites boîtes carrées ça vous permet d'avoir toutes vos petites diamants dans les boîtes et en fait de ne pas aller les rechercher dans les plastiques comme moi je fais les boîtes je vais les avoir après voilà là c'était le début je ne savais pas comment ça allait se passer et du coup du coup les boîtes voilà comme mon partenariat continue avec Gutfeld du coup je vais avoir les boîtes et du coup je vous les présenterai les petites boîtes et je vais avoir d'autres diamants de painting aussi voilà donc donc voilà donc qu'est-ce qui m'a fait commencer le scrap c'est ça voilà il y a Val aussi qui m'a dit j'ai pas de questions juste merci pour le temps que vous tu peux me dire tu nous accordais et bien Val c'est avec un grand plaisir franchement si j'avais su que ça se passait comme ça et bien je l'aurais fait plus tôt je pense que ça m'aurait fait du bien et puis et puis voilà de de partager aussi avec vous je pense que voilà ça m'aurait fait du bien plus tôt voilà donc je te remercie beaucoup 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 Val pour ton gentil message voilà Sylvie alors Sylvie tiens tu t'appelles Sylvie aussi oh là là mon dieu alors les Sylvie et ça veut ce qu'elles veulent quand elles veulent quelque chose elles l'ont et point barre alors combien êtes-vous dans ta petite famille oh mon dieu alors dans ma famille on est donc mon mari et moi donc on vit tous les deux et j'ai un fils qui vit dans le Loiret qui est ambulancier au Smur et j'ai un genre dont mon fils est marié en fait mon fils est homosexuel je le cache pas parce que voilà c'est comme ça c'est nos enfants et puis la vie est comme ça et à partir du moment où nos enfants sont heureux et bien c'est le principal voilà quand vous êtes malade vous vous dites que vous préférez que ce soit comme ça que d'avoir vos enfants qui sont malades voilà donc j'ai un gendre qui s'appelle Kevin qui est en or c'est comme mon deuxième fils voilà c'est tout et puis j'ai un petit chien qui s'appelle Vaiko que j'ai eu après ma première opération et puis les enfants ont un dalmatien Hermès qui est adorable je suis en train de chercher les dés je ne les trouve plus ils sont en haut qui est adorable comme tout voilà et puis ils ont un petit allez on va dire un labrador croisé en fait Ivy qui est mignonne comme tout qui est adorable ce sont des chiens qui sont adorables super bien élevés que je vais bientôt garder d'ailleurs je vous les montrerai et puis Oliver un petit chat voilà ça c'est les trois animaux de mes enfants et voilà et c'est tout c'est tout c'est tout je n'ai eu qu'un enfant à cause de notre métier voilà et mon fils en fait mon mari a adopté mon fils mon fils avait 25 ans voilà un geste magnifique en fait superbe et je le remercie beaucoup 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 d'ailleurs bon c'est lui qui l'a élevé mais je le remercie beaucoup d'avoir adopté Mathieu à l'âge de 25 ans voilà Mathieu était heureux comme tout voilà voili voilou ensuite après on en est où dans les questions alors la question la fameuse question pourquoi 24 cases dans ton calendrier de l'avant et pourquoi pas 25 alors les filles surtout d'accord ne dites pas si on avait su on ne l'aurait pas posé cette question parce que j'en parle voilà c'est alors c'est un dé ou un os un dé voilà puisque voilà j'en parle et puis c'est voilà c'est pas c'est pas tabou non plus c'est comme ça la vie est faite comme ça et puis puis c'est tout voilà c'est eh bien à l'âge de 9 ans en fait j'ai le 24 décembre dans la nuit du 24 au 25 j'ai perdu mon papa voilà c'était le premier cadeau que je lui faisais et du coup il n'a jamais pu ouvrir son cadeau et mon papa est mort dans la nuit du 24 au 25 et j'avais 9 ans il est décédé dans mes bras voilà 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 mais surtout ne dites pas oh là là mon dieu si on avait su on ne t'aurait pas posé la question désolé et tout non non soyez pas désolé c'est la vie c'est comme ça et puis et puis voilà quoi c'est voilà c'est c'est pas donc du coup le 25 décembre en fait c'est pas trop trop mon top donc du coup dans le calendrier de l'avant eh bien je mets pas de 25 décembre voilà le pourquoi du comment du 24 que mon calendrier s'arrête au 24 voilà donc je fais une boîte en moins voilà voilà mais surtout soyez pas non 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 je veux pas c'est c'est comme ça voilà je faisais que 24 cases vous m'avez demandé je vous réponds et puis voilà c'est tout voilà voilà donc voilà je pense que les questions sont terminées j'ai bien avancé quand même alors vous voyez ceux qui connaissaient pas le diamant painting et bien c'est ça voilà vous prenez votre petit café à côté de vous surtout vous le renversez pas parce que là c'est la catastrophe votre petit café à côté de vous vous mettez une petite musique douce voilà ou la musique que vous aimez peu importe et puis ben voilà vous faites votre petit votre petit diamant painting alors moi j'en ai pris un petit au départ bon celui-là je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas trop trop de couleurs en fait vous voyez du coup la vidéo elle va aller alors je vais vous le mettre dans l'autre sens hop voilà comme ça vous allez le voir à l'endroit et je vais le faire un petit peu dans l'autre sens de toute façon je vois à l'envers où sont les dés voilà et puis non je trouve ça sympa l'hiver quand il va commencer à faire noir de bonheur et puis que on ne sait pas quoi faire bon moi la télé ça ne m'intéresse pas du tout à part les informations et puis comme je vais de moins en moins au restaurant et bien du coup mon mari est très content que j'ai trouvé des occupations parce que je me morfondais tous les jours voilà tu m'as demandé aussi je ne sais plus comment j'allais et je n'ai pas pensé à te dire en fait je repasse un scanner en fait lundi prochain voilà donc on est le lundi 27 parce que mes bouches mes bouches mes bouches mes vis apparemment voilà bougent énormément j'en ai une qui est prête à à sortir en fait donc de temps en temps elle touche un air c'est pour ça qu'il y a des fois la nuit quand je me réveille et que je ne peux plus bouger du tout et que je hurle parce que j'ai mal mais comme je dis à mon mari je suis à plus 50 voilà et la morphine à haute dose ne me fait plus grand chose voilà donc je passe un scanner le 20 septembre voilà donc voilà et voilà donc du coup voilà vous faites votre petit dp je vais faire comme tous ceux qui font je vais appeler ça un dp diamond painting voilà et puis au début vous en prenez un petit ne prenez pas trop de matériel enfin moi j'ai pris des choses parce que voilà j'ai un partenariat donc je vais pas je vais pas dire non voilà bon ça m'aurait pas plu le partenariat je l'aurais pas continué voilà mais bon après c'est le partenariat où j'ai eu les dies en 3D d'ailleurs j'en ai repris d'autres vous allez voir ils sont magnifiques ces dies avec les images en 3D je trouve ça super beau voilà donc c'est mon premier il est peut-être pas droit droit mais en attendant voilà ça vous montre ce que c'est que le diamond painting voilà ceux qui sont expertes expertes et qui passent par là voilà je leur dis je débute et je suis pas une pro je suis plus sur le scrap voilà et sur le pliage de livres mais là j'en ai recommandé d'autres et ça me plaît bien donc voilà je crois que j'ai répondu à toutes vos questions je pense que vous avez dû votre café doit être fini voilà donc c'était avec grand plaisir que je vous ai répondu voilà maintenant vous me connaissez un petit peu mieux je vais de temps en temps au restaurant pour voir mes clients parce que mes clients me demandent mais je peux pas rester debout trop longtemps je vais voir aussi mes employés parce que mes employés me demandent aussi parce que la plupart ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble mon assistante de direction ça fait 10 ans bientôt 11 ans qu'on bosse ensemble ma responsable de salle ça va faire 8 ans mon manager de salle ça va faire 7 ans mon chef de cuisine ça va faire 9 ans voilà et la plupart de mes employés voilà ça fait des années et des années qu'on bosse ensemble voilà donc donc voilà mon mari va au restaurant un petit peu plus que moi et puis quand il y a besoin pour la compta mon assistante de direction m'appelle et puis je vais au resto mais moi j'aime bien aller papoter avec mes clients puis c'est normal ils demandent de mes nouvelles donc voilà c'est normal c'est eux qui nous font vivre donc je pense que c'est normal que j'aille les voir de temps en temps voilà donc mon petit dé je pense que j'ai pas fait de bêtises j'ai vu que j'avais oublié des petits U des machins des trucs comme ça voilà donc voilà donc je vous ai j'ai passé un bon moment voilà en papotant maintenant je vais aller parce que là on est le soir il doit être 19h je vais aller manger prendre mes médicaments vous savez comme à la maison de comme à l'EHPAD tu vas aller manger tu vas prendre tes médicaments allez hop dépêche-toi de Marie où se trouve mon restaurant quel genre de restaurant alors mon restaurant en fait ça s'appelle l'arrêt le bœuf il se trouve à 15 minutes de chez nous quand on a pris quand on a fait construire le restaurant en fait on a cherché une maison qui soit pas trop loin au cas où on nous appelle en urgence en fait quand il y a trop de monde donc c'est à 15 minutes de chez nous et en fait c'est un restaurant convivial où on travaille avec des produits des produits frais des produits bio bon bien sûr on a les glaces sans surgeler et c'est un restaurant en fait plus grande qualité et quel est mon plus grand défaut ma plus grande qualité en fait c'est la générosité et je crois ma gentillesse en fait mais par contre il faut pas du tout sur ma générosité voilà je veux bien aider je veux bien faire plein de choses mais par contre si jamais on me fait un coup de crouteau dans le dos c'est fini c'est terminé voilà et c'est pas de la rancune c'est que voilà je veux pas qu'on profite et que donc voilà et ma gentillesse parce que ben voilà j'ai gentillesse entre parenthèses pareil si jamais on profite trop en fait et ben voilà je après c'est terminé faut pas faut pas du tout venir me redemander quelque chose parce que sinon là je suis très très méchante voilà ensuite mon plus grand défaut ben mon plus grand défaut en fait c'est ma franchise voilà je suis trop franche mon mari mes enfants me disent toujours maman maman arrête non 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 quand j'ai envie de dire quelque chose je le dis que ce soit voilà le maire de la région que ce soit n'importe qui tout le monde est fait pareil donc voilà quand j'ai quelque chose à dire je le dis que ça plaise ou que ça ne plaise pas voilà et par contre je dis les choses quand franchement je sais que j'ai raison et je sais que ça peut être appliqué je sais que ça peut être fait je sais qu'il y a des choses qui sont qu'il y a des discriminations qu'il y a des choses comme ça voilà je vais le dire voilà je n'ai pas je ne veux pas je me suis fâchée avec beaucoup de personnes à cause de ça mais voilà j'ai horreur du mensonge du mensonge pardon c'est vrai que ça me met en colère là je suis remontée j'ai horreur du mensonge j'ai horreur de l'hypocrisie j'ai horreur voilà quand on a quelque chose à dire on le dit point barre et puis c'est comme ça et puis c'est tout donc voilà et puis mon plus grand défaut en fait c'est de vouloir faire aller mon corps aussi vite que ma tête voilà exemple je suis sortie de ma première opération qui avait duré 9h interdiction de bouger interdiction de faire quoi que ce soit et bien je ne voulais pas du tout qu'on s'occupe de moi je me suis levée toute seule sans dire à personne je me suis traînée jusqu'à la salle de bain de l'hôpital avec mon goutte à goutte avec tout ce qui s'ensuit avec une opération sur 8 vertèbres et j'ai fait ma douche toute seule quand l'aide soignante est arrivée elle m'a dit mais vous avez fait quoi je dis j'ai pris ma douche voilà je ne veux pas je ne veux pas voilà c'est mon plus grand défaut je ne veux pas demander d'aide je ne veux pas qu'on m'aide je ne veux pas voilà maintenant j'arrive à j'arrive à me poser j'arrive à demander de l'aide j'arrive à faire avec des objets en fait voilà il faut le dire pour handicaper avec une pince pour ramasser quelque chose avec une canne pour pouvoir attraper quelque chose avec voilà j'arrive à demander et j'arrive à rester à la maison en fait depuis que je fais le scrapbooking et que je fais mes vidéos j'arrive à rester à la maison sinon ce n'était pas possible voilà donc mon plus grand défaut c'est d'aller jusqu'au bout jusqu'à ce que mon corps dise ben c'est bon stop on arrête voilà voilà donc vous avez mes plus grands défauts mes plus grandes qualités voilà donc maintenant je vous fais des gros bisous Marie-Ange tu as ta réponse t'as vu je n'ai pas pris de joker comme d'hab je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous et pensez à faire du DP ciao ciao ciao